Législatif du 29 mai Races pour les préparatifs selon la CENI Les préparatifs des élections législatives du 29 mai 2024 avancent à grands pas. A une semaine du scrutin, les bulletins uniques sont parvenus aux 120 districts du pays, rassure Soava Ndjiamartavsk, rapporteur général de la CENI. La dernière carcaison arrivée est celle du district de Marlambou. Les imprimés sensibles sont actuellement stockés au niveau de la commission électorale du district CED en attendant leur acheminement vers les bureaux de vote. A partir de demain 23 mai, les membres des bureaux de vote au niveau des communes, ils seront chargés de transporter ces imprimés sensibles vers leur destination finale, selon Soava Ndjiamartavsk. Les bulletins uniques arriveront dans les bureaux de vote bien avant le 29 mai 2024. Par ailleurs, la CENI achève l'impression et la distribution des 587 320 cartes des nouveaux électeurs inscrits dans la liste arrêtée définitivement le 15 mai dernier. Quant aux missions d'observation électorale, elles sont déjà sur place. En bref, du côté technique, pour le scrutin de 29 mai, tout est fin pris et rien à signaler. Lutte contre le paludisme Madagascar veut réduire le taux de mortalité. Le plan stratégique national 2023-2027 du Programme national de lutte contre le paludisme vise à réduire à 5,9% le taux de mortalité lié à la maladie en 2025 si ce taux était de 11,8% en 2021. 2,8 millions de cas de paludisme avaient été rélevés à Madagascar en 2023. La maladie constitue le second motif de consultation et la troisième cause de mortalité au niveau hospitalier du pays. Les données de l'OMS sont aussi alarmantes. La mortalité due au paludisme a augmenté de 55% au cours des dix dernières années à Madagascar. Si au niveau mondial, elle a plutôt tendance à diminuer. Le ministère de la Santé publique et ses partenaires travaillent de concert afin de renverser cette tendance. CPE 2024 529 000 candidats inscrits Le nombre de candidats inscrits à l'examen d'obtention de certificat d'études primaires élémentaires CPE de cette année scolaire 2023-2024 a augmenté de 3% par rapport à l'année précédente. 529 000 candidats sont inscrits à ce premier examen officiel sur l'ensemble du territoire. La circonscription scolaire d'Antananariv-Renvoudj reste en tête de plus grand nombre de candidats. Bien que le nombre est légèrement diminué, passons de 27 862 en 2023 à 25 581 cette année. La capitale conserve la pole position en termes de participation à cet examen officiel. Les épreuves de CPE se dérouleront le 18 juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada